Donc là sur l'enchaînement, on a commencé par enchaîner un obstacle directionnel qui au préalable a été sauté à la détente dans l'autre vidéo. En continuité, on avait un nombre de foulées assez large, entre 6 et 7 foulées allaient sauter le vertical de biais qui a aussi été sauté à la détente. Et après sur une grande courbe, parce qu'on reste sur des jeunes chevaux, donc on essaie de tourner le moins serré possible, le saut d'une pointe qui était ouverte à droite. Voilà, donc on a un directionnel qui peut se dérober à gauche, à droite, donc il faut que les chevaux soient bien mécanisés dessus. Après, on a un vertical bien ouvert à droite et une courbe à gauche avec une pointe ouverte à droite. Ça, c'est un cheval de 6 ans qui doit commencer à faire cet enchaînement-là correctement. Voilà, un cheval de 6 ans qui est déjà quand même assez franc, qu'on a bien préparé. On ne se fait pas ça avec un 4 ans ni avec un 5 ans. Et voilà, parce que ça, c'est des difficultés qu'on rencontre en deuxième partie de saison. Comme on est sur du niveau pro 3, c'est tout à fait du niveau pro 3. Si jamais sur l'enchaînement, on a des petits soucis, le cheval dérobe alors que tout s'était bien passé sur l'isolé, c'est qu'à mon avis, on ne contrôle pas suffisamment le saut, on ne contrôle pas assez la vitesse. Souvent, quand on enchaîne, les chevaux peuvent un peu plus prendre de vitesse et on peut avoir plus de mal à tourner. Dans ce cas-là, si jamais on rencontre ce problème-là, il faut revenir aux bases, il faut revenir à la détente qu'on a fait la veille, retravailler dans le calme, l'isoler, après aller retravailler le biais et peut-être au lieu d'enchaîner les 3, tout de suite faire 1-2 déjà correctement, après faire 2-3, redécortiquer un peu le parcours comme ça avant de revenir à l'enchaînement 1-2-3-4. Alors moi, je présentais un cheval de 6 ans qui a déjà commencé la compétition depuis le début de l'année et qui est régulièrement classé. C'est un cheval qui est assez franc, assez droit, mais c'est tout ce travail-là que j'ai fait au début de la saison qui a rendu à ce que le cheval soit vraiment droit sur ses seaux, vraiment franc et qui sache. Pour lui, ce n'était pas une surprise de faire ça parce que tout le travail que vous avez pu voir, c'était le travail qui a été fait en amont pour préparer le cheval au mieux à la compétition. Alors moi, j'aime bien le répéter assez régulièrement. Au lieu d'une séance type à l'obstacle, cette semaine, j'ai ma compétition qui arrive avec mon jeune cheval. Je vais lui faire répéter cet enchaînement-là sur le cross ou je vais faire quelques sauts de directionnel, quelques biais. Mais du coup, j'enlève la séance d'obstacle de la semaine. J'essaye de varier au mieux, ne pas faire sauter trop les chevaux non plus. Moi, mes jeunes sautent une fois par semaine parce que ce sont de bons jeunes chevaux qui sont aguerris. Maintenant, il y a des chevaux qui ont besoin de plus, de sauter peut-être moins, mais plus régulièrement. Travailler sur des obstacles fixes, c'est quand même une chose qui est primordiale pour préparer au mieux son jeune cheval parce que de toute manière, le cheval de haut niveau, il est passé par la case jeune chevaux. Et c'est aussi des obstacles qu'on retrouve à haut niveau. Donc, plutôt, les chevaux ont bien inculqué cette notion de directionnel et de sauter en biais. mieux c'est pour l'avenir.